Bonjour à toi chers spectateurs, une famille italienne ou a casa bene tutti de Gabriele Muccino. C'était un film qui m'intriguait fortement parce que Gabriele Muccino c'est un cinéaste italien qui a vaguement eu une petite période aux Etats-Unis où il a fait quelques films avec Will Smith mais sinon c'est un auteur qui est avec une énorme réputation en Italie. Je ne saurais pas comment vous dire mais allez si je devais faire un comparatif un peu ridicule, c'est l'équivalent de Danny Boone en Italie. C'est un cinéaste qui a un aura phénoménal et peu importe le film qu'il fait, il est quasiment sûr d'attirer tout le monde en salle. Tout le monde a envie de voir ses films, tout le monde a envie de voir quelle nouvelle histoire il va raconter et c'est ce qui s'est un peu passé avec une famille italienne. Là-bas ça a été un carton mais monstrueux et en France comme la plupart de ses films ça sort de manière très intime. Le résumé pour faire simple, alors qu'ils s'apprêtent à fêter leur noce de diamant, Pietro et là-bas vont tenter de réunir toute leur famille, les enfants mais également les cousins et cousines. Une réunion qui va rapidement tourner au vinaigre lorsqu'une tempête va les empêcher de rentrer chez eux une fois la célébration terminée. Et en même temps je ne peux pas vraiment excuser le fait que ça sorte de manière intime parce que déjà Sonner Time, son précédent film, si vous vous souvenez je l'avais trouvé assez bof, je trouvais l'histoire pas très intéressante. Et une famille italienne j'arrive un peu plus à apprécier uniquement pour un point, c'est que je commence un petit peu à dégager ce que Gabriele Muccino veut absolument explorer au sein de la plupart de ses films, excepté donc les films américains qu'il a fait. C'est un cinéaste qui veut explorer la déficience de l'amour. Et ça se ressent une nouvelle fois dans une famille italienne. Dans le sens où Muccino, il a envie absolument de regarder des personnages où on ne va pas forcément tout de suite cerner ce qui les motive d'un point de vue romantique. Ce sont des personnages qui sont des plantages complets en termes de romance, qui ont foiré leur couple, qui ont foiré leur vie sentimentale et qui ne savent pas du tout dans quelle direction aller. Sauf que là, c'est encore une fois montré de manière très bancale et au-delà d'être montré de manière très bancale, c'est montré au sein d'une famille. Et autant des fois ça peut être une très bonne idée, autant d'autres fois ça peut être une très mauvaise idée. J'adore les portraits de famille bien faits et que dire de la manière avec laquelle un cinéaste peut choisir de montrer ou non les travers de celle-ci afin de dresser non seulement un beau portrait de la société, mais également des mœurs d'une époque qui s'en retrouvent transcendées par le regard de celui-ci. Mais Muccino a une manière bien étrange de filmer les portraits de famille. Et surtout ses personnages. Et cela se ressent une nouvelle fois ici, à peine un an après son dernier métrage, pour un moment de cinéma qui laisse extrêmement perplexe, qui ne sonne pas comme une fausse note non plus, mais simplement un métrage qui ne sait pas bien nous raconter son histoire et l'aventure de ses protagonistes. En termes d'écriture, c'est basé sur une idée de Paolo Costella et de Gabriele Muccino, et le scénario est écrit par Gabriele Muccino. C'est encore une fois un énorme dilemme. L'histoire est un peu plus équilibrée que sur la plupart de ses films. Je trouve notamment qu'il arrive très bien à poser la famille et à poser les enjeux qu'il va y avoir au sein de cette famille. Là-dessus, on va dire que les 40 premières minutes, je les trouve parfaites. Il y a un très joli travail en termes d'écriture, et il y a un très joli jeu entre l'intimité qui est entretenue par les personnages, et on va dire la fantasmagorie de ce qu'ils s'imaginent être un avenir absolument radieux pour chacun d'entre eux. Ça, ça fonctionne hyper bien. Ce qui fonctionne moins bien, et comme souvent c'est le cas chez Gabriele Muccino, c'est malheureusement cette idée de vouloir placer des enjeux par la suite du récit. Et le problème, c'est que les enjeux du cinéaste italien sont souvent très très moyens, pour ne pas dire carrément incompréhensibles pour le spectateur. Et c'est ce qui malheureusement se passe avec cette œuvre, c'est que j'ai vraiment eu la sensation de ne jamais comprendre les motivations des personnages. Et au-delà de ne jamais comprendre les motivations des personnages, j'ai vraiment eu cette sensation de voir une barrière se dresser entre eux et moi, dans le sens où je suis désolé, mais je n'arrive toujours pas à cerner à quel moment on peut continuer à être en couple avec une personne qui passe son temps à nous tromper. C'est une thématique qui est très récurrente chez les Italiens. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup de films italiens, mais dans la plupart des films où il y a des Italiens qui sont mis en scène, on les voit souvent se tromper. Et se rabibocher après. Une chose qui, chez nous, en France, est assez difficile à concevoir parce qu'on va dire que chez nous, si jamais on voit une femme se faire tromper dans un film ou si on voit un homme se faire tromper par sa femme, il y a une rupture tout de suite. Mais pas dans les films italiens. Et c'est souvent le cas chez Gabriele Muccino. Et je trouve que c'est l'énorme dilemme qui se place au sein du récit parce que ça englobe la quasi-totalité des personnages. Si l'idée de Muccino était intéressante, son travail avec Costella est beaucoup plus discutable car les deux auteurs ne savent pas vraiment quoi faire de ses protagonistes, comme évoqué avant, mais surtout ne savent pas comment les rendre réellement attachants au spectateur ou simplement passionnants. Car si une certaine fascination se crée, notamment autour de Isabella et Paolo, il manque cette forme de justesse qui devrait englober les autres personnages. Et ne pas ainsi rendre Ginevra hystérique, Ariana cliché ou encore Sarah tout simplement insupportable, ce qui malheureusement ressort d'une oeuvre où la plupart des femmes ne sont pas bien écrites tout simplement. En termes de mise en scène, je ne trouve pas que ce film soit un brillant moment de cinéma de la part de Gabriele Muccino. C'est une oeuvre avec un certain intérêt. C'est une oeuvre qui a des plans qui parfois sont vraiment marquants, d'autres plans qui sont simplement justes. Il y a même des instants où je trouve qu'il y a quelque chose de fort qui se crée à l'écran. Mais c'est de l'ordre de l'anecdotique. C'est-à-dire que c'est vraiment des petits fragments, par-ci, par-là, qui jalonnent tout le métrage et où je me dis vraiment, il y a la base, il y a tout le travail de Muccino qui est présent, mais il manque cette vivacité d'esprit ou cette force qui était présente dans certains de ses anciens métrages, qu'il manque aujourd'hui, entre Summertime et une famille italienne, ça se ressent en tout cas vraiment. On sent que le cinéaste a des moments où il veut vraiment cristalliser une émotion qui est d'une sincérité mais à toute épreuve et qui du coup va arriver à transcender le métrage et lorsqu'à la fin, on va arriver devant le générique et où on va se dire qu'est-ce que je retiens de cette œuvre ? On retient ses plans justement parce qu'ils ont eu quelque chose de marquant, notamment cette séquence autour du piano que je trouve absolument divine. Mais il y a d'autres plans où on se dit il n'a rien réussi à cristalliser et au-delà de rien réussir à cristalliser, il fait vraiment dans le cliché qui est parfois lourd dingue toute cette séquence sous la pluie. Je l'ai trouvée extrêmement pesante parce qu'il n'y a aucune originalité dans cette séquence, que ce soit dans les disputes qu'ont les personnages, dans les intimités et les différents rapports qu'ils entretiennent. Je trouve que c'est très grossier et de la part de Muccino, c'est un peu étonnant parce qu'il a fait vraiment des grands films et celui-là, il est beaucoup trop anecdotique par rapport au précédent. Si je trouvais Summertime extrêmement bancal visuellement, je dois bien avouer que la nouvelle proposition de mise en scène de Muccino a quelque chose d'assez juste, voire même de fascinant par instant, ce qui a le don de donner un certain calibre et une efficacité surprenante à de nombreuses scènes anecdotiques. Le piano, le bateau ou encore cette scène de sexe entre Carlo et Ginevra, tout cela est mis en scène d'une bien belle manière par le cinéaste italien, même si par moments, il faut tout de même être honnête et avouer que cela ressemble plus à du style, pour du style finalement et rien de plus. Au niveau du casting, je ne sais pas où donner de la tête, honnêtement. Il y a tellement d'acteurs présents au cœur de ce film que c'est difficile de dissocier une performance d'une autre. que ce soit Stefano Accorzi, Carolina Crescentini, Elena Gucci, Téa Falco, Priè Francesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Guini, Sabrina Impaciatore, Gian Felice Imparato, tous ces acteurs sont impressionnants parce que je ne sais pas comment il a fait Muccino, je sais comment il a fait pour les réunir, mais je ne sais pas comment il a fait pour les pousser à autant se dire c'est la performance de ma carrière et chacun il se donne à fond pour leur rôle et ça donne des séquences qui parfois sont peut-être juste en termes d'écriture mais qui en termes d'interprétation on ne peut rien remettre en cause. L'ensemble est tout simplement indissociable, on ne peut pas vraiment ressortir une performance d'une autre même si j'ai adoré le personnage de Cucci et que je trouve Accorzi fantastique dans un rôle assez complexe en termes d'évolution. Au bout du compte, une famille italienne est pour moi la représentation parfaite du film qui a un énorme potentiel mais qui n'arrive pas à l'exploiter pleinement. Gabriele Muccino vient de livrer une oeuvre qui en termes de base est excellente en termes de développement est foireuse. C'est une oeuvre qui a toutes les bonnes bases pour réussir à faire en sorte que l'on réussisse quelque chose une mise en scène avec quelques plans iconiques des acteurs mais qui donnent des performances extraordinaires une base dramatique qui est immersive mais ça ne va pas plus loin que ça. Et je trouve que c'est un petit peu dommage quand on voit le potentiel qu'a vu le film et pour le coup une famille italienne de Gabriele Muccino je ne sais pas quoi vous dire. Honnêtement j'ai le cul entre deux chaises je n'arrive pas à savoir si ce film est une oeuvre loupée ou un film intime qui hésite entre trop de choses et c'est pour ça que je veux simplement vous dire de vous fier à votre instinct et de voir si vous avez envie de voir ce film tout simplement. A plus A plus je ne sais pas quoi vous dire.